Bon anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Joli cadeau. Oui, écoute, oui, avec un bonus au falsif et tout. Donc, c'est vrai qu'on fait un beau cadeau et je le prends avec beaucoup de plaisir. Au-delà du bonus au falsif, il y a aussi la manière. C'est un bon match, le style d'année, un match complet, total, on va dire. Oui, tout à fait. On avait la possibilité aujourd'hui de répondre en termes de densité. Comme j'ai dit aux trois quarts aujourd'hui, si aujourd'hui on n'essaie pas de mettre en place des choses, ce ne sera pas contre neuf verres. Ce sera difficile contre neuf verres de mettre en place en termes de densité, c'est un peu plus compliqué. Donc, écoute, on a réussi à mettre en place tout le travail qu'on fait depuis maintenant un an et demi avec les trois quarts. Effectivement, on a réussi à avoir de l'alternance entre 23 quarts, avec du mouvement. Pas forcément que de l'enseignement de jeu de trois quarts, mais de l'alternance entre 23 quarts. C'était un match, je pense, agréable et plaisant avec un adversaire qui, de toute façon, a quand même... Enfin, pour faire un bon match, il faut être 2-1. Donc, c'est vrai que l'OMBES était dans ce registre-là et du coup, ça a été assez agréable. Voilà. Maintenant, il y a un déplacement à Molléon. J'entends dans les interviews que je viens de faire, pas mal de garçons qui disent que pour eux, c'est peut-être le match le plus important de la saison au niveau du classement. Qu'est-ce que t'en penses de ça à toi ? Oui, oui, mais c'est toujours un match au maintien, comme on aime à le dire, enfin, le plus important de la saison. De toute façon, là, on a gagné de fonds à la maison face à Hague et l'OMBES, qui sont des équipes qui sont sur le bas du tableau. Molléon est en milieu de tableau et donc, du coup, c'est évident que si on arrivait à ramener des points de Molléon, ce serait toujours positif pour le maintien parce qu'effectivement, on arrive à 19, on serait au-delà des points, je ne sais pas ce que c'est, c'est déjà bon. Est-ce que tu penses qu'on peut enchaîner ce genre de match avec cette intensité, avec ce rythme ? Tous les matchs sont différents les uns des autres. Donc, du coup, ce n'est pas certain qu'en Molléon, on puisse mettre en place tout ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est bien évident, puisque Molléon est quand même une équipe aguerrie à la Fédéraleur. Je pense que la physionomie du match ne sera pas tout à fait la même, même si sur quelques séquences de jeu, quelques moments du match, on arrivera très certainement à réitérer quelques séquences de jeu. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada